Voici une tâche du domaine des probabilités. Dans une classe, il y a 5 filles et 25 garçons. 80% des garçons s'intéressent au football, mais seulement 20% des filles. Un des élèves dit « Le football, c'est bête. » Question. Avec quelle probabilité était-ce une fille? Pour résoudre une telle taille de probabilité, on aime bien de se servir d'un tel tableau à double entrée. Nous savons que dans la classe, il y a 5 filles. Et nous savons qu'il y a 25 garçons. Par conséquent, au total, il y a 30 élèves dans cette classe. 80% des garçons s'intéressent au football. Et 80% de ces 25 garçons se calcule par 80 pour 100 de 25. Ça donne 20. Donc, dans cette classe, il y a 20 garçons qui s'intéressent au football. Autrement dit, là, on indique 20. Et comme au total, il y a 25 garçons, ça signifie qu'il y en a encore 5 qui ne s'intéressent pas au football. Il y a 20% des filles qui s'intéressent au football. Et 20% de ces 5 filles se calcule par 20 pour 100 de 5. Ça, ça donne 1. Donc, une seule fille s'intéressent au football. Et comme en tout, il y a 5 filles, c'est qu'il y en a encore 4 qui ne s'intéressent pas au football. Les élèves qui s'intéressent au football, ce sont 1 plus 20, c'est-à-dire 21. Et les élèves qui ne s'intéressent pas au football, ce sont C4 plus C5, c'est-à-dire 9. Et 21 plus 9, ça donne bien 30. La probabilité conditionnelle demandée, c'est la probabilité que l'affirmation vient d'une fille, sachant que l'élève n'aime pas le football. Cette probabilité conditionnelle se calcule en général par cette formule-là. Donc, nous calculons la probabilité de fille interne n'aime pas le football. Ça, ce sont C4 trentièmes divisé par la probabilité que l'élève n'aime pas le football. Cette probabilité-là, c'est 9 trentièmes. Donc, ça donne en tout 4 trentièmes divisé par 9 trentièmes, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Mais grâce à ce tableau à double entrée, nous pouvions aussi calculer la probabilité demandée sans appliquer la formule générale. Puisque nous savons que l'élève n'aime pas le football, nous savons qu'il s'agit de ces 9 élèves. Et sur ces 9 élèves, il y a 4 filles. Par conséquent, la probabilité, c'est bien 4 neuvièmes, comme on a aussi trouvé par la formule générale. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada